continuons les reviews du collectif et bien bonjour à tous et à tous et rima on va enchaîner à les reviews du collectif je rappelle deux reviews par jour là pendant quasiment une semaine puisque c'était le collectif le collectif qu'est ce que c'est c'est le mania weekend qui a été repoussé suite à la pandémie mondiale évidemment et donc nous continuons après le show de jimmy lloyd avec la southern underground pro avec leur show swing of the axe je crois que c'est la première fois qu'est supé fait un collectif car manière week-end voilà c'est un mania week-end un peu particulier puisque c'est pas le mania week-end à proprement parler donc je crois c'est leur premier collectif à la southern underground pro qui est une très jeune promotion dont je vous ai parlé il y a pas mal de temps c'était juste avant la pandémie avec je sais plus le nom du show mais c'était c'est assez chouette j'avais beaucoup aimé et découvert énormément de catcher comme alan angels comme shawndin comme lee johnson qui sont devenus des habitués de l'hc maintenant donc ça c'est assez drôle et donc on est parti pour la revue de swing of the axe deuxième revue du collectif alors j'ai oublié de le préciser dans la première vidéo j'étais chez loulou 300 vp 1 que j'embrasse pour regarder ce collectif on a bien kiffé on a passé un week-end assez ouf on a regardé du catch sans arrêt et nous commencions ce show de la southern underground pro avec les championnats par équipe remise en jeu par les violence is forever contre les to infinity and beyond alors violence is forever c'est l'équipe de dom garini et kevin q d'ailleurs kevin q a récemment signé avec mlw sachant que dominique garini était déjà signé et donc là je pense qu'ils vont reformer les violents is forever là bas et c'est super ça voilà c'est une superbe équipe les violents is forever donc et les to infinity and beyond c'est l'équipe de colin dylan et colin dylan et donc catcher de cw 2.0 qui était le jobber là bas qui était un peu le james elsworth de l'époque et cheat alors cheat grosse légende du circulaire indépendant us j'avais découvert à l'époque chez czw j'avais pas découvert à l'époque parce que c'était 2004 2005 j'étais un peu jeune à l'époque mais dans des dvd évidemment mais que j'ai découvert il ya très longtemps et ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu parler de cheat et je suis très content de le revoir et donc il avait il a eu un beau mania week end un beau collectif je vais devoir m'y faire aux côtés de colin dylan et j'adore cette équipe et tout infinity and beyond vous allez voir et c'est un super beau peneur ce match à noter qu'avant le combat l'annonceur va sortir son de son sac buzz l'éclair que le mec un sac buzz l'éclair trop cool deux nouvelles ceintures par équipe alors elles sont très belles les plates enfin les plaques sont magnifiques le gros problème c'est la strap la strap bleu la strap bleu c'est pas bon je vous dis voilà ça c'était mon message et colin dylan et va d'ailleurs récupérer son sac le sac de l'annonceur tout simplement parce que il avait déjà le haut de buzz l'éclair il a catch avec le haut de buzz l'éclair et du coup il a récupéré le sac avec ça va être un très chouette au peneur j'ai beaucoup aimé ce combat un gros match et une grosse domination très étonnante d'infinity and beyond ce que c'est vraiment des gros babyface quasiment underdog un mine de rien alors qu'elle va c'est ce river c'est l'inverse totale là on a vraiment les deux opposés par mon style de catch mais en donc on raconte une histoire l'évolution de ce river c'est les îles ultra badass et les tout une fille 10 beyond c'est les gros underdog babyface et là finalement ça va être une domination des tout infinity and beyond mais c'est pas dérangeant du tout ils vont d'ailleurs se concentrer sur dominique garini jusqu'au hot tag de kevin q et c'était un excellent combat une victoire finale des voyants 6 forever j'ai adoré les tout infinity and beyond c'était la première fois que je les voyais en équipe également et les mecs ont une excellente alchimie parce qu'en fait ils font équipe depuis très longtemps et ça je ne le savais pas donc non ils ont une c'est un super combat quoi super openers post-match fist bump comme ça voilà tout est bien qu'il finit bien trois et demi j'ai adoré voilà et tout infinity and beyond qui vont avoir un gros collectif vous allez voir ça tout comme et vraiment je les adoré sur tout leur combat super tag war qu'ils ont une super balle chimie les super baby enfin vraiment j'ai sûr qu'il fait alors que colin dilané c'est pas un catcheur non plus que j'adore chiche enfin ces deux quatre heures que j'aime bien sans plus mais leur équipe me font qui fait les deux quatre heures donc c'est totalement réussi bravo je découvre je découvre peut-être un peu tard l'équipe je vous l'accorde mais en tout cas je kiffe nolan edward affronte et j'ai gré et ça va être très chouette malgré la durée c'est un combat de moins de cinq minutes donc un quasi squash on peut même dire un squash mais c'était super alors pourquoi j'ai noté le combat parce que en gros quand c'est moins de quatre minutes je ne note pas quoi qu'il arrive par contre en quand c'est 4 5 minutes soit je note pas soit je peux noter parce que ça dépend si c'est un squash vraiment squash là vous allez voir que ça va pas être un full squash et nolan edward a pas été crédibilisé donc c'est ça la petite nuance après plus de cinq minutes je suis obligé de noter mais entre quatre et cinq minutes je choisis voilà en gros et donc là j'ai décidé de noter parce que j'ai beaucoup aimé et de gré va se va se jeter bien sûr c'est avec eux bon bref il va se jeter sur nolan edward avant même que la cloche sonne et donc le combat commence direct en gros slugfest sauf que nolan edward il va pas non plus se laisser faire il va lui rentrer dedans sauf que et de gré va rapidement le calmer et remporter le match alors d'un côté le combat était certes beaucoup trop court et surtout quand tu vois comment le combat commencé c'était c'était fantastique mais c'était toute l'idée et tout le but du match de faire un truc où et de gré va prendre la victoire assez rapidement mais nolan edward n'est pas non plus décrédibiliser et vous allez voir pourquoi ils ont donné une victoire aussi rapide à et de gré on verra ça un petit peu plus tard dans le show mais toute l'idée du combat était là en tout cas donc c'est pas c'est pas dérangeant mais un petit peu décevant par contre ça peut donner une super suite voilà un super rematch entre les deux je veux un rematch quand je vois ça je veux un rematch c'est l'un des meilleurs combats de moins de cinq minutes que j'ai vu de ma vie sincèrement donc j'ai mis deux trois cas il n'aurait pas pu faire mieux en si peu de temps je pensais même pas qu'ils auraient pu faire aussi bien aussi peu de temps j'ai adoré voilà je le dis victoire déduire on va féminin avec alicate qui va avoir un gros collectif pour mon plus grand plaisir qui affronte et davienne alors le collectif c'est aussi d'accord il ya une sonnerie tout tout va bien le collectif c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux catcheurs des nouvelles catcheuses et je ne connaissais pas davienne qui est une mauvaise catche tu peux quoi qu'il arrive tu découvriras des catcheurs il y aura des bonnes et des moins bonnes surprises donc davienne non et en plus à la fonte alicate donc là vraiment en termes de qualité je ne peux pas faire mieux un là alors davienne va directement rentrer dans alicate voilà donc ça commence avec une bonne brôle mais finalement on va avoir une domination d'alicate toujours aussi inintéressante c'est quand même chaud et encore plus face à une lutteuse comme davienne un tu vois donc ça n'aide pas deux étoiles victoire d'alicate je ne veux pas parler plus longtemps de ce match on va la voir alicate 1 sur ce collectif mon dieu daniel macabé affronté lee moriarty premier combat du week-end pour lee moriarty et pas le dernier les gars alors un combat qui a été sûr qui fait par énormément de gens voilà pour beaucoup de gens c'est l'un des combats de l'année je suis loin de ça je suis loin même d'un de l'un des combats du collectif il ya bien meilleur sur ce collectif que ce match là à mon humble avis et je vais vous expliquer pourquoi c'est mon avis et je sais qu'il ne sera pas mais et que regarder quand même la note les gars j'ai quand même mis trois ennemis bon un daniel macabé lee moriarty le mot rti pour moi est le meilleur catcheur technique du circuit indépendant pas du circuit indépendant américain de tout le circuit indépendant de tous les circuits indépendants qui existent donc anglais ce que tu veux limo rti est là même l'un des meilleurs catcheur technique du monde voilà et pour moi il atteint le niveau de zack saber dunia c'est assez différent quand même zack saber c'est encore un autre aspect mais voilà moriarty il est très il a un gros côté daniel bryan un gros côté bryan daniel ça donc bravo daniel bryan à ses débuts je vois c'est pas physiquement du tout physiquement ça n'a rien à voir mais dans le catch bon il a fond de daniel macabé qui fait son retour sur le circuit indépendant et ça fait bien plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu avec la pandémie évidemment alors je suis pas un grand fan de daniel macabé que j'aime bien mais c'est exactement comme tim thatcher vous explique tim thatcher et daniel macabé je prends ces deux exemples là parce que là comme ça j'en ai pas d'autres qui me viennent ce sont deux catcheur que j'aime bien mais pour qui tous leurs combats vont me paraître beaucoup moins bien que pour beaucoup de personnes pourquoi parce que ce sont deux catcheur technique mais c'est pas la technique à la zack saber à l'ali moriarty à la daniel bryan c'est du shoot on est dans le dans les strike et dans le shoot ce qui est encore différent des catcheur que je viens de vous citer qui eux sont dans le chain wrestling on est effectivement avec du chain wrestling pour macabé et thatcher mais on est plus dans le shoot et dans la strike qui sont encore différents et moi le shoot et la strike ce n'est pas un style qui me plaît davy boy smith junior pour vous en citer un autre et c'est des catcheur que j'aime bien tous ces mecs là donc davy boy smith macabé thatcher c'est des mecs que j'aime bien mais c'est pas des mecs que j'adore comme j'adore l'ali moriarty comme j'adore zack saber comme j'adore daniel bryan bon j'adore daniel bryan bon ce sont des catcheurs que j'aime bien mais leurs combats vont paraître toujours ya yuki shikawa au japon qui fait pas mal de qui a fait pas mal de wxw car un cinquantenaire même peut-être un soixantenaire je me rappelle son combat contre team thatcher justement chez wxw c'est un combat je sais que beaucoup de gens sur qui fait machin moi j'aime bien aimé mais je suis pas au niveau de beaucoup de gens vous voyez je vais tout toujours avoir un avis bien inférieur aux gens mais quand même un combat que j'ai kiffé parce que pour beaucoup de gens j'ai vu c'est un coin des combats de l'année un des combats de l'année pardon pour moi c'est un très bon combat mais on est loin des combats de l'année et c'est mais c'est un très bon combat de catch ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'était très très chouette on va évidemment avoir un match directement axé chainwrestling et on a évidemment une très bonne alchimie entre les deux on va voir beaucoup de moments très innovateurs pour du chain c'est très rare d'innover dans le chain quand même surtout pour réussir à tenir 17 de minutes au sol ils ne vont être pendant quasiment tout le combat qu'au sol pendant 16 minutes sur 17 il ya très peu de phases où ils sont debout et c'est très impressionnant à noter que la soumission de fin est absolument incroyable avec daniel maccabé qui va tordre limoriarty en deux en position assise c'était assez dingue je sais même pas comment expliquer ce truc je peux pas vous en dire plus mais faut voir cette fin de match une victoire donc de daniel maccabé trois étoiles ennemis post match ils vont serrer la main donc c'est un très bon combat mais pour moi on est très loin de un combat de limoriarty qui pour l'instant de tout le collectif parce que j'ai pas encore vu tout le collectif il manque encore deux trois shows quatre même c'est le meilleur que j'ai vu jusque là donc sur un peu plus de la moitié du collectif c'est le meilleur pas celui ci je veux excusez moi je m'exprime il ya un autre combat de limoriarty qui est bien meilleur que celui ci pour moi mais là c'est en fait moriarty je vous expliquez moriarty il a cette faculté là de d'être dans le chain mais d'avoir un aspect comme daniel bryan mais comme nigel mc guinness j'ai oublié de le citer c'est à dire qu'on est dans le chain wrestling mais ils peuvent avoir des phases très spotty ils peuvent avoir des phases même brôle alors que maccabé n'a pas cette faculté là et c'est pas un défaut attention mais pour moi je vais largement être plus attiré par limoriarty que par daniel maccabé et je comprends qu'on kiffe daniel maccabé je sais pas si tamorki passe par là je sais qu'il est un grand fan de daniel maccabé que j'aime bien c'est un capture que j'aime bien mais je suis pas autant fan par exemple que limoriarty et donc là ce qui m'a un petit peu dérangé avec ce combat là si je peux exprimer un bémol c'est qu'on était vraiment full accès shoot wrestling et et chain alors que moriarty peut avoir des phases où il va retourner debout faire des trucs assez impressionnant là on ne va pas avoir cet aspect là pourquoi parce qu'on est con daniel maccabé qui lui est axé au tour du du shoot bon mais c'était quand même génial j'ai mis trois ennemis limoriarty et l'homme du collectif et je vais énormément parler merci d'exister limoriarty et bravo à la saison underground pro d'avoir eu le retour de daniel maccabé et de l'avoir mis en plus contre limoriarty jake thompson affronté ochi edwards qui va avoir un gros collectif également et ça a été un très bon un très très bon combat la de donc là on passe du catch technique à de la grosse brawl avec deux deux gros morceaux de très gros morceaux on va évidemment avoir un gros slug fest assez rapidement dans le match avec une grosse domination et un gros match de jake thompson qui a une superbe hit j'adore la hit de jake thompson je le trouve génial je trouve que c'est un incroyable heal et j'encupe l'impact wrestling pour le bouquet comme il le bouquet c'est à dire en équipe avec cody diner à les crevins l'impact sans déconner le retour d'ochi edwards n'est malheureusement pas du tout travaillé puisqu'il va revenir avec un simple pall driver et remporter le match et quel dommage quel dommage de cette fin ultra anti climatique en plus d'un match beaucoup trop court au vu du début de combat on aurait pu avoir un match fantastique ça a commencé tellement bien ah je suis deg je suis deg mais en si peu de temps franchement ils ont fait un bête de combat victoire d'ochi edwards non de quoi j'ai marqué jake thompson non c'est bien victoire d'ochi edwards trois étoiles trois étoiles mais ça aurait pu être tellement mieux putain au vu du début de combat de machin et ça va être ça d'ailleurs souvent avec ochi edwards qui va faire un super collectif mais toujours dans des combats très courts vous allez voir c'est très chiant j'adore aussi edwards mais putain il ya un combat contre calvin tankman sur lequel je reviendrai putain c'est court c'est tellement bon mais court quel dommage la première grosse recommandation ce collectif anthony henry contre jayden newman anthony henry l'un des quatre heures les plus sous côté du monde aussi simple que ça qu'un speech d'expérience ultra charismatique incroyable catcher et d'ailleurs le combat que j'attends le plus de ce collectif anthony henry alex shelley à la black label pro j'ai pas encore vu le show mais je peux vous dire que celui ci c'est le combat que j'attends le plus du collectif je vous ai parlé de quels matchs chez game changer du high checker scogar contre colby corino qui était en troisième le deuxième de base c'était calvin tankman contre will hobs qui a finalement été annulé je pense que je sais pas pourquoi d'ailleurs il ya une anecdote très drôle sur ce combat là j'y reviendrai lors de la review du show fort de culture donc finalement il y avait enfin j'ai pas fait mon troisième du coup qui remonte troisième qui était quatrième et remonte troisième je ne sais pas bon bref anthony henry contre jayden newman donc anthony henry je vous en ai parlé jayden newman 22 ans déjà sept ans d'expérience le mec a commencé le catch à 15 piges hop et c'est un très bon worker très bon catcheur il doit encore prendre en prestance il a un truc physique même physiquement en termes de charisme il a un petit truc il doit prendre je pense en prestance et change ton outfit le slip ne lui va pas je pense qu'il devrait mettre un je sais pas comment on appelle ça un collant ouais bon bref un combat qui commence directement avec jayden newman qui va tenter de rentrer dans anthony henry dès le début du match sauf qu'anthony henry va très rapidement le calmer comme à son habitude avec des énormes kicks très nonchalant et cet air très supérieur tout comme un certain à l'échelle et oui les gars c'est pour ça anthony henry pour moi c'est un j'ai failli un sou à l'échelle et mais non c'est un à l'échelle et sans la notoriété et c'est dingue que à l'échelle et c'est pour moi le catcheur le plus sous coté du 21e siècle je le dis le catcheur le plus sous coté du 21e siècle je le répète je l'assume qui qui va me stopper et anthony henry c'est un à l'échelle et sans la notoriété mais qui est lui aussi extrêmement sous coté voyez ce que j'ai c'est très perturbant c'est pour ça que l'alex shell et anthony henry il faut que je regarde ce show mais c'est que je regarde dans l'ordre chronologique parce que voilà j'aime bien superbe hit d'anthony henry qui va se concentrer sur la jambe gauche de jayden newman et c'est un combat fantastique parce qu'anthony henry est un catcheur incroyable qu'il est face à jayden newman qui est un catcheur qui a un style très similaire à lui il ya une très bonne alchimé entre les deux trois trois quarts premier grosse reco de ce collectif fils bonne fils bonne post match ça finit bien anthony henry épouse moi et n'arrête pas le catch je t'en supplie je t'en supplie n'arrête surtout pas le catch il avait commencé à dire qu'il pourrait peut-être prendre sa retraite je t'en supplie par contre quelqu'un qui va vraiment prendre sa retraite eric stevens affronte bret hyson alors eric stevens c'est un catcheur qui avait pris sa retraite pendant il avait il était chez ring of honor il ya très longtemps il avait arrêté le catch en cinq six ans il est revenu l'année dernière et il est fantastique eric stevens depuis qu'il est revenu je pense à son combat contre josh alexander sur le show black level pro quantum leap qui est un combat fantastique je pense à son match contre calvin tankman je pense à son match contre edg putain eric fucking stevens et il a twitter après le collectif que c'était déjà avant il l'avait déjà un petit peu dit mais là il a tweet et que c'était son dernier week-end en tant que catcheur je suis d'ailleurs eric stevens quoi qu'elle capture parce que je vous parlais des couches des catcheurs comme moriarty maquette moriarty donc tu as les styles moriarty bryan ce genre de style là tu as les styles dont je parle de catcheur technique donc tu as les styles toucheur macchabée davy boy donc les shooters et à les gros brawler attaque ses techniques aussi comme josh alexander comme eric stevens comme davy boy smith il est un peu entre l'entre il est un peu dans l'entre deux ces deux trucs là quand même mine de rien mais oui mais eric stevens c'est fantastique et je suis d'ailleurs et donc il affronté sur ce show mon grand ami brett hyson qui heureusement n'a pas eu trop de combats sur ce collectif tant mieux on va voir une grosse domination de brett hyson qui va gagner très peu en très peu de temps il va quasiment squash eric stevens mais le gros problème de ce match encore bon il gagne très rapidement ça me fait chier mais il gagne quasiment le squash en quoi il va quasiment squash fucking eric stevens on n'a absolument rien vu d'eric stevens contre brett hyson s'il te plaît brett hyson bon je sais pas j'ai pas compris heureusement qu'il ya une très bonne alchimie entre les deux dû à leur style quand même assez similaire on peut mettre un nombre et tyson c'est pas d'une chaîne c'est de la brawl deux trois cas parce qu'il ya une très bonne alchimie et je trash talk sur brett hyson mais c'est pas non plus un très mauvais catcheur c'est juste que je trouve qu'elle carisme de 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 ça quoi tu vois le charisme d'eric steven de n'en pas d'eric steven hola excusez moi de brett hyson c'est une fiche canson quoi bon bref deux trois cas victoire d'heyson mais le booking est incompréhensible et le 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 encore la défaite d'eric stevens je peux l'entendre la défaite en très peu de temps d'eric stevens je peux l'entendre mais la défaite en très peu de temps et en plus où il se fait quasi squash non s'il te plaît mais c'était un très bon squash attention le main event pour le championnat bonne storm qui est le championnat mondial de la southern underground pro ac mac défend contre le one call manders déjà deuxième combat pour le manders sur ce collectif qui va avoir un gros week end tout comme ici mac qui va faire ses débuts notamment pour game changer et avant le combat ici mac va prendre le micro et comme à son habitude il se présente en titrage talk un petit peu ok et on va voir un très chouette combat avec une grosse domination et un gros match du one call manders et ici mac n'est quant à lui pas du tout à l'aise lorsqu'il est dominé voilà c'est il a il a je pense déjà pas l'habitude et il est pas à l'aise dans le fait d'être celui qui se fait dominer par contre lorsqu'il revient dans le match et qui reprend la domination et la hit il est tout de suite plus intéressant plus à l'aise et c'est beaucoup mieux le one call manders quant à lui va s'entêter à vouloir monter sur la troisième corde et ça me fait rire si vous n'avez pas compris allez voir ma revue du jimmy loyde de generation f que je vous ai sorti il ya quelques quelques heures minutes ou en gros il a tenté de faire un spot depuis la troisième corde il a failli se casser la gueule et donc ils sont têtes tu vois ils s'entêtent et ici mac va réussir à le contrer et si mac va réussir à contrer son moonsault après que que justement il est foiré enfin il n'est pas foiré son monde il va très bien réussir mais par contre il va le foiré à l'atterrissage quand ici mac va le contrer il le projette ensuite dans un coin et l'arbitre était dans ce coin et donc et si mac va en profiter pour placer un low blow et le pin avec le pied dans les cordes et donc on a une conservation pas de la plus belle des manières d'aïc mac 3 1 quart j'ai failli monter à trois et demi le bémol c'est peut-être la fin de match voilà bon ce genre de truc c'est un petit peu saoulant tu vois la force et l'autre bémol c'est la durée si tu m'avais ajouté deux trois minutes ça monte à trois et demi donc c'est un très chouette combat peut-être le meilleur de la carrière d'aïc mac qui est un bon worker et qui doit encore s'améliorer qui est encore extrêmement gris post match et ici mac prend le micro et dit qu'il est toujours le champion bonne storm il va se faire couper par et j'ai gré qui lui prend le micro et il rappelle qu'il a une chance au titre quand il le souhaite qu'il avait gagné il y a très longtemps je suis pas la saison d'un grand pro depuis longtemps donc je ne peux pas vous dire mais bon à noter que si des fois je vous parle pendant tout ce collectif là je vous parle de promo et que je dis des choses qui n'ont jamais été dites ce n'est pas de ma faute le micro la qualité du micro bordel c'est pas possible bon je sais qu'on est dans un hangar et du coup ça résonne mais bordel quoi on n'a rien compris sur trois quarts des promos bon mais il dit qu'il est que cette chance est toujours active et ici mac va accepter sauf qu'il place un low blow avant que la cloche sonne bien joué de la part d'ici mac sauf que et j'ai gré va se dégager du pin il va réussir à placer une lariat et remporter le match donc un quasi squash une victoire d'et j'ai gré j'ai pas noté ce match post match il prend le micro mais il se fait rapidement coupé par bret tyson qui va le face off ils vont serrer la main et donc on comprend qu'on aura un bret tyson contre et j'ai gré ça peut être bien par contre même si après bret tyson c'est assez personnel c'est le genre de worker comme nick gage franchement je peux pas avec ce genre de quatre heures mais qui ne sont pas des mauvais quatre heures tu vois c'est ça la nuance c'est personnel mais tu vois il ya des quatre heures qui sont incroyables mais que personnellement je n'aime pas tu vois c'est un aspect donc ouais très surpris de cette victoire d'et j'ai gré qui devient champion bonnes temps à temps est ce qu'on se rend compte que et j'ai gré a eu trois matchs en deux shows quand même et en un jour trois matchs de show un jour il va encore avoir des matchs le même jour ce que je vous rappelle que le collectif est loin d'être fini on se retrouve demain la suite des revues du collectif aujourd'hui electro Merci.